Musique Est-ce que vous savez que l'histoire d'une personne peut changer en un seul jour ? Oui ! Est-ce que vous savez que l'histoire d'une personne peut changer en un seul jour ? Oui ! Est-ce que vous savez que c'est le jour où l'histoire de quelqu'un peut changer ? Ça peut être un mardi, ça peut être un lundi, ça peut être un samedi. Est-ce que vous savez ça ? Mais ne pensez pas, le jour où l'histoire de quelqu'un chante, c'est un jour où il y a 25 heures. Non, c'est seulement 24. Ce n'est pas un jour où le soleil quand il sort comme temps il est bleu. Non, c'est un jour ordinaire pour les hommes, mais un jour extraordinaire dans l'agenda du Dieu. Et il y a une personne dans cette salle, aujourd'hui c'est son jour. Wow ! Je disais qu'il y a une personne dans cette salle, aujourd'hui c'est son jour. Alors j'aimerais te dire une chose que tu ne devais pas oublier. Vous savez, il y avait un chaos dans le monde. Il y avait un chaos sur la surface de la vie. Au commencement, la Bible dit qu'il y avait, la terre était informe et ? Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et après ? Dieu ? Que la lumière soit et la lumière ? L'esprit de Dieu s'est mouvé et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuite. En fait, il y avait un chaos total. Mais Dieu a dit, quand Dieu a dit, ce qui était informe et vie a commencé à changer. Amen ! C'était quoi ? Quand Dieu a ? Quand Dieu a ? Qui ? Est-ce que tu sais ce que Dieu va dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça va produire dans ta vie ? Amen ! J'ai pris et c'est que Dieu va dire aujourd'hui, change complètement ta vie. Tu as raté l'occasion de donner les meilleurs à la main de ta vie. Tu as raté l'occasion de donner les meilleurs à la main de ta vie. Tu peux être devenu informe et vie, mais si Dieu dit, je veux dire, la méthode de Dieu pour créer, c'est la parole. La méthode de Dieu pour changer, c'est la parole. La méthode de Dieu pour transformer, c'est la parole. Amen ! Tout ce que nous voyons à l'univers, tout ce que nous voyons, toute la galaxie, tout ce que nous voyons, les étoiles, toutes, 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 toutes les planètes, tout ce que nous voyons, c'est de lui seulement parler, Dieu qui a dit. Amen ! Et ce soir, je suis convaincu d'être quelque chose, Dieu a quelque chose à dire. Amen ! Et il va parler à ton cœur, il va parler à mon cœur et il va changer de vie. Amen ! Tu as raté l'occasion de donner les meilleurs à la main. Amen ! Tu as raté l'occasion à côté de toi, l'occasion que tu vois aujourd'hui, après la parole, ce n'est pas la vérité, tu n'auras plus la même personne. Il y a quelqu'un qui m'a dégarré, grâce à la main, c'est le premier. Il te sera de selon la croire. Il te sera de selon la croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir ? Amen ! Et à travers seulement la parole, toute sa vie peut changer. Amen ! Hola, 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 est-ce que tu as fait quoi ? La parole, c'est la parole, toute sa vie va changer. Amen ! Oh, tu n'es pas prêt à me donner un meilleur à même. Amen ! Amen ! J'ai dit que à cause de la parole que tu vas recevoir, c'est qu'il va arriver dans ta vie, personne n'autre dans ta famille ne l'est expérimentaire. Amen ! Personne n'autre dans ta génération. Vous savez bien, nous sommes les seuls à qui ne veulent pas être comme les gens de notre génération. Dis à la personne à côté de toi, moi je dois faire la différence. Moi je dois faire la différence. Moi je ne suis pas n'importe qui. Il dit ça à la personne à côté de toi. Non, 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 dis-moi, 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 je ne suis pas n'importe qui. Je peux le dire comme les gens, je ne suis pas n'importe qui, c'est-à-dire que moi je suis un garçon. Est-ce qu'il y a un problème avec que je suis un garçon ? Alors quand je suis en ville et que je suis un garçon, je vais les aider. Pourquoi ? Parce que je suis un garçon ! La foi est une fermation, ce que j'ai pour l'Esprit, la déposition, c'est ce qu'on va voir. Moi, je vous parle et je vous dis, moi là, je ne suis pas comme les pauvres. Amen ! Je suis convaincu que je suis garçon, je suis aussi convaincu, à la fois, que je ne suis pas comme les pauvres. Qui ? Amen ! Et à ma génération, on doit parler de moi. Amen ! Qui parle à la personne à côté de toi, qui dit, moi là, moi, 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 moi. Je ne suis pas d'un point de vue. Tu as la personne à côté de toi, tu as assez à côté d'une personne bien importante. Voilà, la manière d'en faire des maïcs, ça risque d'être délicat. Je vous l'avais que de Pengecazo,èvane, j'ai dit, chaque temps que je suis dit, ça, il vient à dire, tu vas voir, c'est là, c'est là vous�iez de mettre à côté pour cette Esse cheveux, c'est ici, d'arri, c'est ici. Regarde, on peut compter, sujet, ça. On peut compter, sujet, en님, on peut compter, sujet. Par diant, on peut compter, sujet. Par diant, on peut compter, sujet. On peut compter, sujet, on peut compter, sujet. Amen ! On peut compter, sujet, Je vous dis, on peut compter, sujet. Amen ! Amen ! Il y avait des gens qui étaient assis paralysés ou couché même paralysés. Un jour ils ont rencontré Jésus. Je te l'ai dit lève toi marche tes pardonnés. Marche ! Une personne paralysée pendant 38 ans. Jésus dit c'est lève toi marche. Et il s'élève et il commence à marcher. L'histoire, un an et tout. Pendant 38 ans je n'ai pas je devais s'il te plaît. Tu m'en comptes et Jésus dit c'est lève toi. Pour ton égard et ton égard. Je prie la parole et Jésus souhaite que sois le même ton pardonnier. Et tu commences à marcher et tu n'as loin. J'aimerais que vous êtes meilleurs à recevoir celui qui va nous apporter la parole. C'est mon fils. Et je suis dans la joie de l'introduire. J'ai eu le privilège que le pasteur Yannick m'a donné le privilège d'introduire mon fils. Nous, j'ai toujours avec lui. Et là ça va avoir bientôt 20 ans. Il est à mon côté. Ça va avoir bientôt 20 ans. Il est à mon côté, et je l'ai vu grandir avec le céder. Aujourd'hui je dois donner ma charge à 10 épuises. qui diminue nos extensions et nos épices que nous avons commencé et je n'hésite pas de voyager avec vous parce que j'essaie et parmi les choses qui ont que je l'amène à vous, c'est parce que je sais que Dieu met en lui aussi la parole et qu'il peut partager quelque chose qui va nous verser, quelque chose qui va nous faire du bien aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu à ce parti à ce moment-là Rends grâce infiniment, grâce à Dieu pour ce privilège ou cette faveur exceptionnelle de pouvoir me tenir devant vous. Vous savez, la Bible dit la course n'est pas aux agiles ni le combat aux guerriers mais tout n'est pour eux une question de temps et des circonstances. Dieu qui est le maître de temps et des circonstances n'a fait grâce d'être là devant vous ce soir et voilà pourquoi je le maître de grâce. Et je ne pourrais commencer sans que je ne puisse honorer l'onction des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont ici sur place. Je sais que le pasteur Eric Mardin a été en train de nous enseigner sur l'onction et qu'il nous a dit qu'il n'a pas eu le temps de nous montrer ou de nous lire d'enseigner sur comment obtenir l'onction. Moi je vais vous donner un des secrets pour obtenir l'onction. Il faut savoir qu'on aurait l'effet. Il faut savoir qu'on aurait l'effet dans le ministère. Voilà pourquoi je vais vous demander de m'aider à honorer les serviteurs de Dieu qui sont là. Réalisé par Neo035 Vous savez, ce soir, c'est pratiquement le dernier soir pour la Convention. Ce n'est pas mon esprit, parce que demain, c'est ça la clôture de la journée pendant le culte du dimanche. Et ce privilège m'a été accordé de pouvoir apporter la parole pour ce dernier soir. J'ai passé tout l'après-midi à prier, à demander à Dieu quel message est-ce que je devrais apporter. J'ai passé plusieurs heures à prier Dieu. Et, pasteur Yannick, vous m'excusez, comme la Convention, c'est par mon esprit, je n'ai choisi que de suivre ce que l'esprit dit. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce soir, je ne vais pas prêcher, ce soir, je vais seulement parler. Ce soir, je ne vais pas prêcher, je vais seulement parler. Mais dans ce que je vais dire, je ne vais pas dire des choses nouvelles. Je serai en train de dire des choses qu'on a apprises pendant toute cette semaine. Et Dieu sera en train de semer quelque chose, de raviver quelque chose chez quelqu'un. Une flamme qui va grandir et qui va brûler, à donner un grand feu, qui fera un grand éveil qui commence ici à Paris-Loire. Alléluia. Amen. Amen. Une des premières choses que Dieu m'a mis à cœur de nous partager, c'est le fait qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu ce soir, peut-être par hasard. Il est en train de semer, c'est par hasard. Je le dis par l'esprit. Il y a quelqu'un qui est allé voir un ami. Ce n'était pas dans son programme. Et l'ami devait venir ici, ils sont venus ensemble. Et tu te dis, je suis venu par hasard. Mais ce n'est pas par hasard. Dieu ne fait pas que hasard. Il y a un plan et Dieu veut au contrôle et il dirige toute chose. Ce sont les hommes. Parce que limiter dans notre intelligence, limiter dans notre façon de réfléchir et de comprendre les choses qu'on a choisies hasard. Pour vous éviter trop de complications, trop de roule de tête. A essayer d'expliquer certaines choses. Il y a certaines choses qui se passent qui dépassent l'intelligence humaine. C'est telles choses qui se produisent, qui dépassent notre sagesse, notre compréhension. Et on préfère dire que les choses soient arrivées par hasard. Mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu était en train de me rappeler moi-même. Certains faits qui se sont produits dans ma vie. Ce n'est pas honte de le dire. Moi, peut-être que ça va choquer certains. Mais je suis d'une famille où nous étions tous catholiques. Papa, maman, les enfants. Nous avons tous paternes, communion, confirmation, tout. Nous avons suivi toutes ces choses. Et là où nous habitions, là-bas, de l'autre côté, à Kinshasa, nous habitions un quartier qui s'appelle Uper. Et il y avait une église qui se trouvait au-dessus de la colline. Et un dimanche, comme on allait d'habitude à l'église, en voiture, tous en famille, la nuit, comme par hasard, il y avait une grande pluie qui était tombée. Et le matin, la pluie était terminée, nous avions à l'église. Mais à cause de cette pluie, la route était détériorée. Quelqu'un aurait dit, si nous avions un piqueur ou un véhicule 4x4, on aurait pu passer. Mais comme par hasard, nous n'avions pas un véhicule 4x4, nous avons un véhicule bar. Et c'était impossible qu'on puissait arriver là où se trouvait l'église. Et comme par hasard, encore, ce jour-là, papa n'a pas dit, rentre-toi à la maison comme nous ne pouvons pas arriver jusqu'à l'église. Ce jour-là, papa a dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre église où nous pouvons aller pour ne pas rentrer à la maison. Et on lui a dit, papa, il y a une église. C'était l'église là-bas. Il y a une église, nous pouvons aller là-bas. Nous connaissons juste le nom. Nous pouvons aller là-bas. Et nous sommes allés à la porte. Nous avons assisté au culte, toute la famille. Un merveilleux culte. Et à la fin du culte, sans concertation, et papa, maman et tous les enfants s'est dit, on va rester à la porte. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était un hasard qu'il ait eu cette pluie. Que c'était un hasard que la voiture n'ait pas pu passer pour arriver là où on devait aller. C'était un hasard que nous ne sommes pas rentrés à la maison et que nous serions allés à la porte. Mais il y a un plan. Le mettre des temps et des circonstances fait pour pourrir certaines choses pour le terrain de ce qu'il est. Allez-y. On nous a parlé, toute cette semaine, de l'action de l'Esprit. Et il y a un Saint-Esprit qui agit aussi avec nous. Même lorsque nous sommes encore payants, le Saint-Esprit travaille. Et il nous emmène à suivre cette tâche chômère pour que nous puissions aider à la vérité. C'est le Saint-Esprit qui convainc le péché, la justice et le jugement. Et il travaille. Il y a certaines personnes qui croient que les choses arrivent par hasard. Mais ce n'est pas par hasard. Nous sommes arrivés à l'église d'abord et nous avons devenu là-bas. Bien sûr, nous n'avons pas tous donné notre vie à Jésus-Christ le même jour, plusieurs années après. Mais nous tous qui étions dans cette voiture ces jours-là, aujourd'hui, tous, à peu près 25 kilomètres. Et nous étions obligés de déménager et d'aller là-bas. Et nous avons été là-bas juste une année après, la paix est décédée. Au moment où je venais de présenter ce que certains appellent le bac, nous on appelle ça le diplôme d'État. Je venais de présenter le diplôme d'État. Et papa est décédé. Je devais commencer l'université. Et comme par hasard, il y avait mes cousins qui me l'habitaient de l'autre côté, presque là où nous étions, non loin de la bord, qui avaient un véhicule galé tous les jours dans la direction de l'université où je devais être. Alors je me suis dit, je vais aller là-bas pour que j'aie la facilité de transport. Mais là encore, c'était toujours le point de Dieu. Alors que j'étais là-bas et que j'allais à la bord, la soif que j'avais de Dieu, parce que j'étais déjà devenu un enfant de Dieu, la soif que j'avais de Dieu, m'a emmené à vouloir passer encore plus de temps au milieu des fères et des sœurs. Occasion pour moi de dire à quelqu'un que si tu es enfant de Dieu et que tu ne trouves jamais la joie d'être au milieu des fères et des sœurs, c'est bien un problème. L'esprit qui est en toi est un esprit de communion. C'est un esprit qui t'emmène à communer, à être ensemble avec les autres. Et ceux qui ne trouvent pas ce besoin, ne posent pas la question de savoir si tout se passe bien en toi. J'ai cherché parce qu'on m'a dit qu'il y avait des réunions de cellules pendant la semaine. J'ai posé la question, on m'a dit qu'il y avait deux cellules par rapport à là où j'habitais. Une cellule qui se trouvait sur une avenue qui s'appelait Kinshasa et une autre cellule qui se trouvait sur une avenue qu'on appelait Mango. Et l'avenue Mango se trouvait à proximité de là où j'étais. Je me suis dit, je vais aller à la cellule de l'avenue Mango. Et le lundi, parce qu'il y avait des réunions des cellules lundi et jeudi. Le lundi, je suis parti. Malgré la pluie, je suis parti. Il pleuvait ce jour-là. Et je suis arrivé à la cellule qu'on appelait Maison de Pâques. Et c'est la cellule où il y avait comme berger celui qui aujourd'hui en fait le pasteur Eric Maguille. Dieu m'a conduit encore comme par hasard. Mais avec Dieu, comme je l'ai dit, il n'y a pas de hasard. Dieu est au contrôle. Je veux que quelqu'un arrive à croire que les circonstances qui se produisent dans sa vie ne sont pas le fruit du hasard. Il y a un plan. Il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Il y a le monde qui est entre ses mains et qui dirige les choses. Amen. Je suis arrivé à la cellule. Par la grâce de Dieu, c'est là-bas où j'ai appris à servir. J'ai appris à servir. Et il s'est fait aussi que la cellule avait grandi et il y a eu une proposition pour qu'elle puisse devenir église. Et nous avons travaillé ensemble. Travaillé avec le pasteur Eric qui nous montait comment faire. C'est vraiment un coach et un mentor. Peut-être que certaines personnes ne connaissent pas bien la différence entre un coach et un mentor. Le coach, c'est celui qui t'aide simplement à faire de sortir pour qu'on servait les gens à toi. C'est quelque chose que tu as empoiré et il t'aide à le faire ressortir. Si je devais vous ramener à quand nous étions en train de commencer l'église et que vous deviez entendre une de mes prédications à l'époque, je suis sûr que certains avaient rire. Mais nous avons bénéficié du travail de notre coach. Il nous a aidés. Et il a aussi été un mentor. Et le mentor, le mentor, ça vient de Lee to you. C'était le fait de partager l'expérience dans son expérience qui nous transmet. Et nous avons beaucoup rendu à ça. Il y a une chose, peut-être que certains n'étaient pas là cet après-midi, que lui-même a dit. Si ce cas-là, c'était pour que j'arrive là, c'est parce que Dieu voulait me connecter à un roi. On nous a donné cette illustration aujourd'hui. Lorsque tu as un appareil électrique et que tu as besoin de le trancher sur le courant, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la centrale qui fournit l'énergie électrique. Tu as besoin juste d'aller à une prise et à la possibilité qui s'est prise, elle est reliée à la centrale. Et il y en a un qui est relié, connecté à Dieu, qui est là et qui est à disposer pour pouvoir être à la bénédiction de ta vie. Pour pouvoir être à la personne qui va se fier, à prendre la vie, aider, à manifester tout le potentiel que tu as mis en toi. Quand bien je prie au Église Semas que vous puissiez être connecté au pasteur Yannick de Moussa. Totalement connecté. Ne soyez pas simplement des personnes qui l'honorent avec des paroles, mais soyez aussi des personnes qui l'honorent avec des actes, avec des actions. C'est aussi cette manière-là qu'on arrive à obtenir l'action. Amen. Par le bon esprit dit Dieu. Je suis arrivé là et c'est parmi les premiers moments où Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit clairement que je serai béni au travers du ministère du pasteur et de ma ville. Et je suis resté là. Comme il a dit ça fait plus de près de 20 ans maintenant. Et croyez-moi il y a eu des temps difficiles, des temps où certains abandonnés l'Église, où certains sont partis, ont quitté l'Église. Et il y en a même qui venaient vous dire mais pourquoi est-ce que vous vous restez ? Pourquoi est-ce que vous ne quittez pas ? Même moi je savais que je ne pouvais pas quitter parce que Dieu m'avait parlé. Combien je prie pour que Dieu parle également à quelqu'un. Vous savez lorsque l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est un Esprit qui parle. L'Esprit qui pouvait parler à Paul et leur dire n'allez pas à tel endroit. Ou leur dire allez, mettez-moi par telle personne. Le Saint-Esprit parle. Et lorsque vous avez les instructions de Dieu, vous savez que vous êtes en train de marcher vers votre destinée. Alléluia. Dieu m'a dit reste parce qu'il voulait que je sois connecté à son moi. Et le fait d'être connecté avec lui va te faire connaître des aventures incroyables. Alléluia. Déjà par son coaching, il nous a montré que combien il était important de se marier à un âge bien calme et pas trop tard. Je me suis marié à l'âge de 27 ans et je trouvais que déjà que c'était tard. Parce que lui c'est marié à l'âge de 24 ans. Par rapport à lui c'était tard. Mais c'est grâce à son coaching que nous avons pu nous marier. Aujourd'hui j'ai 14 ans déjà de mariage. Et pour certains, il y en a qui n'ont même pas encore commencé. Mais qui ont déjà de passer 27 ans. raison pour la telle fois être connecté aux bonnes personnes que Dieu nous doit toujours être connecté aux bonnes personnes. Alléluia. Alors que je me préparais à me marier j'étais fiancé. En 2002 un fiancé a fondé dans l'âge. De manière étrange. Sans trop revenir. Elle ne se sentait pas bien et puis elle devenait faible et du coup elle avait du mal à marcher jusqu'à ce que elle avait pratiquement perdu l'usage de ses jambes. Vous pouviez bien prendre une épingle piquée dans sa jambe elle ne sentait rien. Elle était sur le fauteuil ou non. Et nous sommes allés d'hôpitaux en hôpitaux avec ses parents et essayons de savoir ce qu'il n'allait pas. Mais il n'y avait pas de solution. Nous avons vu le meilleur neurologue qui nous avions là-bas qui nous a fait ça. Et même lui n'a pas été capable de dire clairement ce qui se passait. Il a nous donné de certaines suppositions. Il disait peut-être qu'il y a un caillot qui s'est formé dans le sang au niveau d'une artère qui irrite le cerveau et qui est censée gérer les fonctions motrices pour les gens. Peut-être que c'est ce qui a causé ça. Mais nous ne savions rien de ce qui se passait. Et sa maladie se compliquait au point qu'elle était très sensible au bruit. Il suffisait qu'il y ait un bruit fort et elle perdait connaissance. Je la laisse le déter 30 minutes ou une heure après. Il suffisait même qu'il y ait quelqu'un qui mange une conchaise ou un trudeau qui frappe fort une assiette. Elle perdait connaissance. Même quand on en vient à l'église, il suffisait qu'il y a un micro qui siffle. Elle perdait connaissance. Mais malgré toutes ces épreuves, nous avons la foi que notre Dieu est capable de guérir. Les temps étaient difficiles. Et mon père était toujours là pour nous dire Dieu est capable. Dieu va agir. Nous avons passé plusieurs mois dans cette situation difficile. Et je l'ai appris que je crois 3 ou 4 ans après que pendant les derniers mois, le médecin avait même dit à ses parents mais pas à moi que ça ne servait plus à rien de l'emmener à l'hôpital. Parce que il y a même certains de ses organes à l'intérieur qui commençaient à subir les dégâts et en train de mourir. Tout ce qu'il fallait attendre c'était d'elles puissent mourir. Mais nous on n'était pas informés. Ses parents savaient. Et un certain 31 décembre 2002 alors que nous avions en réveillon nous passions à l'année 2003. Nous étions là en prière. Le pasteur Eric a demandé que nous puissions prier pour les dernières minutes qui restaient avant que nous puissions entrer dans l'année 2003. Et pendant qu'on priait il est venu. Il a dit je vais exercer le nom de foi je vais terminer ce programme aujourd'hui. Il est venu la prière pour elle. Je me souviens j'avais les yeux fermés j'étais derrière j'avais les yeux fermés je priais et j'ai entendu le pasteur dire gloire à Dieu. Les yeux se sont ouverts je me suis dit gloire à Dieu par rapport à quoi ? J'ai jeté à l'oeil et j'ai dit que c'est lui il était en train de bouger. Je vous vois la prière. Et il a dit maintenant lève-toi. Elle était sur son trottin et vouloir elle s'est relevée. J'ai encore l'image du choriste qui était juste en face de nous certains étaient tombés d'émotions. Et c'était la présence de Dieu. nous avons senti la présence de Dieu la manifestation de la puissance de Dieu. Quand nous disons que nous avons la foi pour certaines choses c'est parce qu'il y a certaines choses que nous avons déjà vues. Et nous avons la foi d'y croire et nous nous attendons encore à mieux. Parce que vous savez ce que nous voyons ne suffit pas. Imaginez quelqu'un comme Moïse qui avait vu tellement de grandes choses avec Dieu. il a vu comment Dieu lui a donné des signes du bâton qui se transforme en serpent. Plusieurs signes comment Dieu a frappé à travers de lui plusieurs mots le pays d'Egypte. Il a ouvert la mer rouge mais Moïse pouvait encore dire à Dieu fais-moi voir ta peur. Il avait encore des chances qu'il a tenté voir. Il avait encore des chances qu'il espérait. Non, mais l'esprit ne soit jamais massagé de Dieu. il avait encore mieux à découvrir et encore mieux à expérimenter avec Dieu. Voilà pour moi chercher le Saint-Esprit. Alléluia ! Alléluia ! Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit « Ne cherche pas le travail. C'est le travail qu'il y a pas de chercher. Toi, sers-moi seulement. Sers-moi seulement. Et à l'époque, je servais déjà. J'étais responsable d'adjoint de la chorale, de l'union musicale. Et je suis venu parler encore à mon père. Je lui ai dit « Voilà ce que Dieu m'a dit. Je dois servir encore. » Et il m'a dit « Bon, comme tu es disponible, j'ai un travail à te proposer. » Et en ce moment-là, il y avait un laptop qu'il venait d'acheter. Il m'a demandé de l'aider à saisir certains messages qui se trouvaient encore en cassettes. À l'époque, il existait encore les cassettes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent même plus les cassettes. On ne connaît plus que les MP3 et les MP4 et autres. Même si on connaissait les cassettes, on tournait avec un stylo comme ça. Et c'est ce que je faisais comme travail. J'écoutais le message et je saisissais. J'écoutais, je saisissais. Ça fait comme il a dit lui-même aujourd'hui. Quand tu reçois l'onction, l'onction est en train de te faire bouger pour t'emmener vers ta destinée, pour t'emmener vers la mission que tu as pour la tête. C'est le travail que je faisais. Je le faisais avec amour, avec joie. Quelqu'un aurait pu dire comme par hasard. comme Dieu de la mairie, il y a une soeur de l'église qui faisait son stage. Ce n'était qu'un stage académique d'un mois. Elle le faisait à l'époque un peu plus s'appelait CELTEL, qui est devenu aujourd'hui ERTEL, puisque ça existe aussi ici au gros hasard. Elle faisait un stage et on m'a dit que CELTEL à l'époque recrutait des consultants juste pour une période de 30 jours. Elle n'a pas duquel nature de travail, il y a juste des consultants il fallait enlever le CV. Elle en a parlé au pasteur et le pasteur nous en a parlé. Et j'étais avec deux autres frères qui sont allés avec nos CV à CELTEL sans savoir ce qui nous attendait là-bas. Quand nous arrivons, on dépose nos CV, on nous dit justement qu'il faut passer de l'être au moyen test que nous pouvons faire. Et le test est en question parce qu'on nous explique que c'était un travail d'encodage. vous voyez, lorsque vous achetez une CEL, vous devez avoir une fiche où on pisez votre nom, votre identité, ainsi de suite votre adresse, vos coordonnées. Et cette fiche-là, après, doit être saisie dans l'ordinateur. Donc, c'était le travail d'encodage, de saisir les différentes fiches. Et on nous dit le test que vous devez faire, c'était un texte qu'on nous avait donné. Il fallait le saisir en moins de 10 minutes. Or, c'était le travail comme par hasard que j'ai faisais chaque jour. Et j'ai fait le travail très rapide. J'ai fait ce test en moins de 5 minutes, au point que la personne qui donnait le test s'est étonnée. Tu vois, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Et il a vérifié, il a dit que j'en ai fini. Et il a été étonné. Mais quand tu es loin, le Saint-Esprit est en train de t'emmener, quelle est le chose qui va te faire en plus dans ta question? Quand je l'ai dit, je serai juste en train de rappeler certaines choses qui nous ont déjà été dites. Le temps ne manquait de raconter beaucoup d'autres choses qui se sont passées par la suite. Mais ce que je voulais dire parce que je voulais passer au deuxième point. Le premier point comme je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le deuxième point, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Regardez même à l'origine des Genènes. Au moment où Dieu dit faisons l'homme à notre image et qu'il dormit, Dieu ne s'est pas arrêté seulement à parler, mais Dieu s'est aussi mis à l'heure. Il a pris de la terre qu'il a façonné et il a mis son esprit et ce qui a fait que cette terre puisse devenir un être vivant. Je vais au défi n'importe quel scientifique, généticien ou n'importe quel biologiste ou autre. On peut leur donner même 100 ans pour essayer d'expérimenter, de travailler la terre pour que ça devienne un être vivant. Je suis sûr qu'il va échouer. Mais ce qui est impossible là où les hommes peuvent échouer n'est pas impossible à Dieu. Notre Dieu capable de prendre ce qui n'a pas de vie, ce qui est mort et de ployer la vie et de faire du moins le jeu. Alléluia. Dieu a donné la vie à l'homme et qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va faire planter lui-même un jardin pour lui. Parce que Dieu lorsqu'il a créé l'homme il ne voulait pas que l'homme qui soit là n'ait rien fait. Bien qu'il avait déjà des étonnisants qu'il ait fait bon et qu'il allait se multiplier et qu'il allait dominer ce coup. Mais Dieu voulait que l'homme puisse être actif et lui-même a amené à aménager un jardin pour lui. Et si Dieu a fait cela pour Adam l'idée de Dieu c'est de faire ça pour chaque homme. Il dit je connais les projets que j'ai promis pour toi. Je veux que quelqu'un comprenne qu'il y a un projet il y a un plan. Il y a nos parents qui ont des projets pour nous. Il y a certains parents qui ont des projets connaissances ce n'est pas la lettre. Un berceau certainement des couches telles des habits même si on ne sait pas comment sera cet enfant il aura quel poids il sera grand mais il prépare déjà quelque chose. Mais Dieu dans le psaume 139 d'Avid il est celui qui a tous les jours de notre vie devant ses yeux. Lui n'a pas seulement une petite information de ce que nous saurons il a tout notre vie devant ses yeux. Et il connait les projets. Celui qui connait tes projets il est celui qui connait ta vie de A à Z et il mérite que nous puissions lui faire confiance. Allez Dieu a un projet pour l'homme lorsqu'il était encore dans la position de bénédiction. Mais lui encore Dieu a un projet même pour l'homme après la chute. Alléluia Bien que l'homme ait péché après que Dieu ait posé la question à toi est-ce que tu as mangé du fruit et qu'il va dire c'est la femme que tu m'as donnée Dieu va poser la question à elle est-ce vrai que tu as mangé et qu'elle va dire c'est le serpent qui m'a séduit et Dieu va dire parce qu'il va mourir le serpent et aussi prononcer la conséquence du péché sur la vie de l'homme en disant que la femme aura des douleurs pendant l'accouchement que la terre serait maudite et que l'homme pour manger sa nourriture devint le faire à la sueur de son front mais même lorsque Dieu était en train de dire ces choses il était déjà en train de former le plan de rétention de l'homme pendant la fin du serpent il a dit il y aura une limitie entre ta postérité et la postérité de la femme mais la postérité de la femme qui te passera il y a un projet qui te fait même lorsque nous tombons j'aimerais dire à quelqu'un même lorsque tu te reconnais mauvais même lorsque tu te reconnais tellement pécheur sache que Dieu t'aime et Dieu a un projet pour toi et Dieu est capable de t'emmener à cette rétention qui fera que son projet s'accomplisse pleinement dans ta vie hallelujah Dieu a mis son projet en nation et c'est là qui m'amène au troisième point qui dit que Dieu est un excellent planificateur un excellent planificateur un projet qui avait commencé il y a déjà plusieurs centaines d'années plusieurs centaines d'années mais il se rend en train de le mettre en musique petit à petit à travers le temps il savait que pour que cette postérité de la femme vienne il faudrait qu'il y ait un peuple mis à part de lui il s'est choisi un homme Abraham qui va bénir mais déjà même lorsque Dieu choisit Abraham il lui dit je te bénirai mais toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi je plains les personnes qui disent qu'il y a un Dieu pour les blancs un Dieu pour les noirs un Dieu pour les ceci c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent ni les écritures ni la puissance de Dieu Dieu a clairement dit toutes les familles de la terre seraient bénies à travers Abraham et la patrope nous montre que nous aussi nous sommes descendants d'Abraham par la foi à travers l'oeuvre de Jésus Christ nous sommes descendants d'Abraham Amen moi je n'ai pas besoin d'un autre Dieu j'ai déjà trouvé le seul le véritable Dieu cherchez votre Dieu le noir si vous le voulez le Dieu de rouge ou le jaune si vous le voulez mais nous nous avons déjà trouvé le véritable Amen Abraham va passer Isaac et Jacob de qui va venir la nation israëlle Moïse va venir comme leader pour les sortir et les emmener dans la terre promise après Moïse Josué va continuer pour aider Israël à conquérir le territoire que Dieu leur avait donné mais après cela il y aura une crise de l'énergie et Dieu va susciter les juges parce que les enfants d'Israël étaient en train d'abandonner la bonne foi bon je prie pour que s'il y a quelqu'un qui est en train de quitter le droit chemin et Dieu suscite toujours des gens pour leur ramener sur la bonne foi et Dieu ne te laisse pas mourir dans tes péchés et Dieu ne te laisse pas mourir dans ton égarment et Dieu suscite des gens qui vont te ramener dans la bonne foi afin que tu puisses bénéficier du meilleur Amen et après cela les enfants d'Israël vont te ramener un roi et il y aura Saül David et l'autre roi pendant la même période il y aura les prophètes qui vont commencer à annoncer la venue de celui qui avait été prévu de boue la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent plusieurs années après finalement Jésus va naître plusieurs années après mais Dieu avait tout planifié et malgré tout ça tout ce temps passé Dieu va laisser que Jésus passe encore 30 ans avant de protéger son mystère on nous avait déjà expliqué hier pourquoi est-ce que Jésus devait attendre 30 ans parce que c'était l'âge de maturité pour rentrer dans la sacrificature et Jésus devait être lui-même sacrificateur et sacrifice à la fois voilà pourquoi il a dû attendre l'âge 30 ans pour commencer son mystère et quand il commence son mystère ce n'est pas directement qu'il va accomplir les choses il va encore prendre les gens et les former pendant trois ans quelle planification de Dieu parce que Dieu savait que pour qu'il y ait continuité il fallait qu'il y ait des gens qui vont inscrire la suite et si Dieu a permis qu'il puisse y avoir ravivé d'eux par mon esprit c'est toujours pour qu'il y ait des gens qui sont formés qui vont assurer la suite il y a des bonnes choses qui sont de moi et toi qui es ici sache que Dieu est en train de te donner des bagages qui va faire que tu puisses continuer l'oeuvre 3 ans après Jésus passe par la croix et il le ressuscite et là je reviens au passage qu'on nous avait quand on nous avait parlé hier quand Jésus ressuscite et qu'il vient auprès de ses disciples j'aime cette partie parce qu'après savoir s'être manifesté à plusieurs personnes Jésus est prêt à réclamer au Père mais il m'a dit aux disciples chose importante les dernières instructions c'est ce que nous voyons à la fois dans Matthieu 28 dans Marc chapitre 16 mais aussi dans Acte des Apôtres au chapitre 1 les dernières recommandations que Jésus donne aux disciples vous connaissez le projet que Dieu avait comment il a planifié et maintenant ça s'est accompli vous allez continuer l'oeuvre il dit allez faire de toutes les nations des disciples dans Marc il dit allez prêcher la bonne ou faire la fin de la création Alléluia mais Dieu Jésus qui est Dieu alors que tout ce temps s'est passé et que les disciples que vous avez quand même ont pressé de commencer enfin à propager cette bonne nouvelle que l'humanité attendait pendant plusieurs siècles Jésus leur dit attendez wait 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 attendez je sais que vous voulez commencer mais attendez vous avez besoin de quelque chose celui qui avait été promis Alléluia tout ça je ne dis plus que quelqu'un puisse comprendre combien est important l'oeuvre du Saint-Esprit pour un chrétien malheureusement de nos choses certains croient qu'on peut bien vivre en se passant du Saint-Esprit qu'on peut être un bon chrétien et vivre une bonne vie chrétienne sans la clériture du Saint-Esprit Jésus leur a dit attendez c'est vrai vous avez été formés par moi pendant trois ans c'est vrai que vous avez été témoins de toutes ces choses c'est vrai que vous êtes déjà capables il avait déjà eu à les envoyer deux par deux et ils ont accompli des miracles c'est vrai qu'ils étaient prêts mais ils avaient besoin encore de quelque chose oh je prie que quelqu'un ce soir soit en train de se prier à la même chose à laquelle Jésus avait demandé au disciple attendez celui qui avait venu le Saint-Esprit et lorsque le Saint-Esprit est venu les résultats étaient extraordinaires dès la première prédication de Pierre 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ nous avons besoin du Saint-Esprit nous avons besoin du Saint-Esprit mais la troisième chose et pour ne pas dire que je n'ai fait que parler c'est vrai qu'on puisse quand même lire la parole de Dieu acte des apôtres acte des apôtres de Méran le chapitre 19 verset 1 à 6 il me dit pendant qu'Apollos était à Corinth Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ils lui répondirent nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé et ils répondirent du baptême de Jean alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de répentance disons au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus sur ces paroles ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus lorsque Paul leur eut imposé les mains les disciples le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient Amen Vous savez que cette histoire se passe après la Penteuse après que Jésus a été au disciple attendait celui qui devait venir le Saint-Esprit est venu mais avec le temps nous voyons dans le cas d'Éphèse qu'il y a eu même des chrétiens on dit même que c'était des disciples mais qu'ils n'avaient même jamais entendu parler du Saint-Esprit La quatrième chose que j'aimerais vous parler dont je veux vous parler c'est plus un avertissement Aujourd'hui nous sommes enseignés sur le Saint-Esprit sur l'anxion Qu'en est-il de demain ? La prière que j'aimerais que nous puissions faire c'est que les bagages ou les choses que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui sont les choses que nous allons garder toute la vie Comme c'était le cas pour David lorsque Samuel est venu et qu'il a loin de pauvres voix La Bible dit que le Saint-Esprit l'a saisi depuis ce jour jusqu'après Alors Alléluia Que nous puissions garder ce bagage jusqu'après Je ne sais pas dans quel contexte quelles étaient les circonstances qui ont fait qu'il y ait des chrétiens des disciples des disciples mais qu'il n'avait jamais entendus parler de Saint-Esprit Et quand je lis cette histoire je regarde même les temps de l'église actuelle et je me dis qu'il y a du travail à faire Là on parle des disciples que Paul est allé consulter des disciples des fesses Jésus n'avait pas dit aller et faire de toutes les nations des membres de nos églises Il avait dit aller et faire de toutes les nations des disciples Mais aujourd'hui la même formation des disciples dans nos églises a disparu Pire encore nous avons des églises où on ne s'inquiète plus que du nom où on ne s'inquiète plus que de l'affluence et qui sont remplis de païens Bien qu'il n'ait pas de mauvais que les païens viennent Mais les païens sont même confortables Ce n'est pas comme à l'effet où il y avait des disciples Mais nous sommes même arrivés à un point où dans nos églises nous sommes remplis des païens et des païens qui sont à l'aise et qui perdurent dans leur paganisme Nous avons besoin du Seigneur Nous avons besoin de l'Ancien Par rapport à Jésus vous pouvez dire la moisson est grande mais il y a peu de friller Alléluia Demandez au maître de la moisson d'envoyer des prières Et je crois que pour cela Dieu a envoyé arriver d'eux pour créer des poissons dans le prière du Seigneur qui vont faire la différence Alléluia Aujourd'hui nous avons des églises avec des païens Pourquoi ? Parce qu'on s'inquiète juste depuis l'ombre de ce qui est que j'ai une grande église j'ai une méga church On s'envoie quand on dit ça en anglais méga church méga church mais méga nombre des païens dedans Lorsqu'il y a des païens quand espérons-nous vivre la Pentecôte ? Quand espérons-nous vivre l'expérience du Saint-Esprit sur nous ? Jésus avait dit dans Actes chapitre 1 verset 8 vous recevrez une puissance le Saint-Esprit sur le nom sur vous et vous serez mes témoins Aujourd'hui même lorsque nous avons des chrétiens et même pendant que nous avons ce programme de la vie des deux et que nous sommes enseignés sur l'importance du Saint-Esprit le besoin du Saint-Esprit la nécessité même du Saint-Esprit agissant en nous sur nous il y a certaines personnes qui sont sceptiques il y a certaines personnes qui sont d'un cadre passif dans la présence de Dieu pourquoi ? parce que de nos jours certains ont peur ils se disent que les choses de l'Esprit là ils croient que c'est pour certaines personnes seulement c'est pour une catégorie on a peur il y a des fois des dérapages il y a des fois le problème du faux je ne veux pas dire que le vrai n'existe pas les gens n'ont jamais cessé de consommer le dollar parce qu'il y a le faux le dollar existe s'il y a le faux il y a aussi le vrai qui existe nous sommes ceux qui cherchent les vraies les vraies expériences la vraie prétude de l'Esprit le vrai répétement de l'Esprit le Saint-Esprit agissant sur nous c'est ce que nous cherchons Paul leur dit avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru parce que Paul savait que c'était la base le plus important l'essentiel c'est bien d'avoir reçu Jésus c'est bien d'être des disciples mais vous avez besoin de quelque chose d'autre la chose pour laquelle Jésus l'avait demandé à vous distribuer attendez les papiers pas encore Paul dit avez-vous reçu le Saint-Esprit aujourd'hui avons-nous encore des églises où les gens se soucient que les gens les grands ou les fidèles aient reçu le Saint-Esprit en avons-nous encore aujourd'hui ça va jeter un voile sur certaines personnes leur faisons croire que tu peux être un bon chrétien même si tu n'as pas le répétement du Saint-Esprit tu peux bien vivre tu peux être un bon chrétien et avoir une bonne marche avec Dieu même sans le répétement de l'Esprit c'est bien non c'est un mensonge de Satan nous avons besoin du répétement de l'Esprit Paul pose la question avez-vous reçu l'Esprit et aujourd'hui je pose la question que ce soit si tu es nouveau c'est la première fois que tu viens ce soir ou même si tu étais là pendant la semaine as-tu reçu l'Esprit pendant ce temps bien mais ça ne servirait rien comme le pasteur Eric le disait que tu sois venu on ait prié pour nous on t'imposait les mains du temps on t'imposait les mains du temps et puis après rien ne change ça ne nous est servi à rien avez-vous reçu le Saint-Esprit ? avez-vous reçu le Saint-Esprit ? chose primordiale importance primordiale ces gens-là n'avaient même jamais entendu parler de la Saint-Esprit et ce que j'aime c'est que malgré leur ignorance lorsque Paul leur part du Saint-Esprit et que Paul prie pour moi et pour ça ils ont la vie de lui ils ont tellement pu le Saint-Esprit ils ont parlé en langue ils ont prophétisé peu importe si tu es sceptique avant peu importe si tu ne connais pas ces choses peu importe même si toi tu étais ignorant comme les gens des fesses ce soir si tu as soif la Bible dit que celui qui a soif vient avec toi ce soir si tu as soif tu seras rempli du Saint-Esprit tu vas parler en langue et tu vas prophétiser et quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie Alléluia arrêtons de croire que certaines choses sont pour certaines catégories de personnes je l'avais dit l'autre jour le prophète Joël en Joël chapitre 9 verset 28 parle des temps de la fin il dit dans les derniers jours dit Dieu je répondrai de mon esprit sur toute chair j'aimerais que quelqu'un puisse toucher un peu une partie de son corps est-ce que il y a seulement ce que l'est est-ce que tu es seulement ce que l'est ou bien est-ce qu'il y a aussi de la chair sur toi touche un peu est-ce qu'il y a la chair sache aussi si tu as la chair tu es rigide la Bible dit je répondrai de mon esprit sur toute chair si tu as la chair sur toi tu es rigide tu es rigide toi aussi tu peux prophétiser toi aussi tu peux avoir une vision si tu es vieillère tu auras des sombres Alléluia Alléluia ces choses sont pour nous aussi et ces choses sont pour nous avez-vous reçu jusqu'au début entre la main changement changement entre la main de Jésus ensemble je veux te bénir ton enfant je veux marcher avec toi toute ma vie merci de l'épargne merci d'écrire mon homme dans la liste de tes enfants oh gloire à toi Jésus gloire à toi Jésus je te remercie Seigneur je te remercie parce que aujourd'hui une nouvelle histoire commence à faire merci Seigneur restez là je veux te demander le temps à vous qui êtes enfant de Dieu vous êtes là mais vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit ça dit que vous soyez ici pourquoi pas parce que nous devons faire la différence quand nous sommes à nous pour vous c'est la première fois en vie et je vous ai demandé de rester ici vous qui avez donné mon vie à Jésus moi j'ai une histoire c'est le même jour où je reçue Jésus c'est le même jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit et j'ai commencé à parler je crois que je vais le faire aussi il y a 10 000 autres personnes qui ont envie de recevoir la table de Saint-Esprit la pléitude de Saint-Esprit tu dis je n'ai jamais été rempli jusqu'au dévend de moi peut-être dans ton église on ne t'a jamais dit ça mais ce n'est pas par hasard que tu es venu entendre ça viens, viens, excusez-moi viens, viens, excusez-moi et tu dis ce soir je sois être rempli de l'Esprit ce soir je veux être baptisé de l'Esprit je vais, je vais te dire Jésus avait dit facile miracle qui accompagneront ceux qui ont montré à moi-même à mon nom ils chasseront les démons ils parleront de l'Esprit l'Homme je vais demander aux hommes des lieux qui sont là d'être déjà d'Esprit nous allons faire travail que pour l'affaire les frères ils vont poser les mains nous allons imposer les mains et je demande à toutes les grises d'être égout vous guettez l'Esprit la Bible est dit soyez actuellement rempli de l'Esprit les mains maintenant les mains vers l'Esprit les mains vers l'Esprit les mains vers l'Esprit 8 ou 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 Si je m'étais Oh, j'apprends tes mots J'apprends tes mots Ma paix qui m'a perdée Quand je l'entends Oh, je t'en rends Et la paix Où m'a mis l'air Quand je t'ouvre ton cœur Je te bats, Seigneur Quand je t'ouvre ton cœur Je t'entends pas Quand je t'ouvre ton cœur Je t'entends pas Quand je t'ouvre ton cœur Je t'entends pas 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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